Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, on est là pour l'épisode 23, si je ne me trompe pas, de Terranigma. Alors, pour faire un résumé rapide de ce qui s'est passé, on avait donc obtenu l'avion de Will. Donc on avait réussi à l'obtenir grâce à tout ça. On avait terminé l'évolution de New York et terminé l'évolution d'Anjou. Donc ces deux-là, c'est fait, on est tranquille, ça nous fait trois villes totalement évoluées, avec Leeds en plus. Et maintenant, on est arrivé ici à la mosquée, où on avait appris qu'il y avait un culte un peu bizarre de Yvan. Et bien, il est temps d'aller voir qui est exactement cet Yvan. Ouh là, il fait noir. Ouh, il fait très très noir. Euh, alors... Euh, oula. Qu'est-ce que ça fait, c'est un sensu ? Ok. Je suis sûre que ça... Ok. Donc apparemment, on ne peut rien faire. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Que la lumière soit ! Que la lumière fût ! Alors... Oh ! Non, je croyais que c'était arrêté, mais c'est moi qui ai mal appuyé. Oh, deux robots ! Ok... Ok... Je ne sais pas comment je dois me sentir de voir ça, mais... Bon... Bon... Ouh là ! Le soleil bouge par contre ! Alors... Oui... Je cherche juste à comprendre... Attendez... Je peux ramper sous les tuyaux... Comment on fait ? Je ne comprends pas, attendez... Ah là ! Ok... Mais là, on retourne au début, non ? Ah non ! Ah ok, ça c'est juste pour lancer, ok... Alors... Ok, c'était une porte ! Oh, on fait mal ! Ouais, apparemment, il ne faut vraiment pas rester près d'eux quand ils sont blessés... Parce qu'ils explosent... Ah non, dégage ! Ok... Voilà ! Donc je suppose que notre but, c'est de trouver justement Yvan... Puisqu'on nous a dit qu'il était en couveuse... Et qu'il se réveillerait bientôt... Donc je suppose que notre but, c'est justement d'empêcher son réveil... Ah, déceau... Alors... Ah, ça doit être pour l'ascenseur, ça ! Allez ! À mon avis, ça doit être pour l'ascenseur que j'avais justement croisé... Alors, on va aller voir ça... Si maintenant l'ascenseur fonctionne... Donc il faut retourner par là... Allez hop ! Parce que là, on rampe, on perd du temps... Alors... En fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que l'armure de sang que j'ai acheté... Bon, elle coûtait cher, mais elle n'augmentait pas la défense de beaucoup... En fait, elle augmente mon attaque aussi... L'armure de sang, elle augmente mon attaque en fait... Mais ça, en effet, il faut le savoir... Alors... Voilà ! L'ascenseur y démarre... Justement, en fait, j'ai raté quelque chose... Excusez-moi, j'ai raté... Non, on ne peut pas remonter... Ah non, il faut reprendre l'autre... Je viens de me rendre compte que j'ai raté quelque chose... Je suis désolée... Je m'en suis rendu compte trop tard que j'avais loupé un truc... Pourquoi il faut que ce soit aussi long, par contre, ce truc-là ? Qu'est-ce que ça apporte ? Bon, on retourne par là... Encore une fois, désolée, hein... Mais bon... Je viens quand même à essayer de vous montrer le plus de choses possibles en Terre Enigma... Si possible, tout, même... Par là... Oui, tout le monde s'est mis en marche... Alors... Ah, voilà ! Alors... Allez... Tu es là, tu es là ! Une armure des âmes... Alors... Voilà... Donc, on voit en effet qu'elle est bien plus... Elle a beaucoup plus de défense que mon armure de sang... Il ne faut pas oublier que l'armure de sang augmente l'attaque... Je vais quand même l'équiper pour voir un peu... Pour voir un peu la différence... Mais sinon... Elle augmente mon attaque, là... Mais c'est moi ou elle a augmenté ma vie, aussi ? On est un peu... Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a augmenté ma vie, en fait... Ah, mais ouais ! Elle augmente ma vie de 100 points, en fait... Ah, ok, mais je la prends tout de suite, alors... Même plus de 120 points... 130 points, pardon... Parce qu'avant, j'étais à 225, et avec elle, je passe à 355... Ah ouais, mais là, c'est même pas la peine, je la prends direct, hein... Avec 130 points en plus, je crois que c'est même pas la peine, hein... Voilà... Donc, je peux pas passer à côté de ça... C'était pas possible... Pas avec autant de points de vie... Alors, donc maintenant, on va retourner vers l'ascenseur... Ce serait peut-être temps qu'on le prenne, ce fichier ascenseur... Ah non... Là... Voilà... Comme ça, on reprend, donc... Et on va avancer un petit peu... Allez, dépêche ! Ascenseur de merde ! Voilà, la porte est là... Alors... Ouais... Très instructif comme passage... Euh... Ça, c'est flippant, par contre... Qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Oh, mais attendez, je... Non... Mais attendez... Ah oui, non ! Je l'ai pas vu, il est là... Je l'ai juste pas vu... Ah... Ah... Voilà... En effet, elle a diminué pas mal notre attaque... Mais c'est pas grave... On faisait beau et très bien... Voilà... Alors... A gauche, j'ai vu qu'il y avait un passage... Ok, donc c'est bien à gauche... Et c'est bien à droite qu'il faut aller, pardon... Je profonds aussi ma droite et ma gauche, donc... Hum... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, on peut pas interagir avec... Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Ouf... J'ai dit, c'est quoi ? Attendez, jusque-là, j'ai du mal à comprendre... Euh... Ah d'accord, il faut sauter dedans, en fait... Pfff... Ohlalala... Ça se voit que je connais pas trop ce... Ce... Ce donjon ? Voilà... Alors... Là, y'a rien... Ok... Encore un téléporteur... Bon, mais ce téléporteur-là, si je vais dedans, je crois qu'il me... Je crois qu'il m'éjecte dans le trou, là... Euh... Ouais... Non, parce que ces téléporteurs-là, ils vont m'envoyer dans le trou, hein... Aïe ! Mais... Ah voilà... Voilà ce que je cherchais... Alors... Hop... Voilà... Alors... Euh... Ouais... Ouais, bah on continue d'avancer, hein... Simplement... Ouais, bah lui, il me bloque les passages, par contre... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais... D'accord... Bon, par là, en fait, je peux pas aller... Donc, en gros... Euh... Bah si, attendez... Ouais, si, voilà, ça va bien... Ça va être ridicule... L'autre, je peux pas le pousser, parce qu'il y en avait deux, en fait... Mais... Ah ! Saleté ! Alors, laquelle ? Droite ou gauche ? Droite ou gauche ? Celui-là ! Euh... Ou peut-être pas... Voilà... Parce qu'en fait, il faut retourner à l'ascenseur... Le bouton qu'on vient d'activer, c'est pour permettre à l'ascenseur de descendre un étage plus bas... En fait, j'adore la musique de ce donjon... Il est tout classe, quand même... Hop... Voilà, donc encore un passage qui sert à que dalle... Voilà... Donc, on tourne dans l'ascenseur... Et là... Voilà... Donc ça, on peut descendre encore un coup... Alors... Ouais... Encore plus long, le passage... Ce serait cool... Voilà la porte, ça y est... Alors... Oula... Ah oui, d'accord... Ah non... Ah... Voilà... Excusez-moi... Allez... Petit téléphone qui sonne, désolé... C'est toujours comme ça... Par contre, je vais quand même... Parce que je vois que j'ai... Ma vie qui dégringole... Hop... On va avaler ceci... Voilà... Voilà... Allez hop... Allez hop... Parfait... Alors ensuite... On continue... Non... Voilà... Euh... Euh... Hop... Où est-ce qu'il nous a emmenés ? Ah... Ok... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah... Une potion de défense... Ça c'est cool ça... On va l'utiliser tout de suite... Hop... Allez... Voilà... Alors on va reprendre le téléporteur pour partir dans l'autre sens... On est juste venu chercher ça... Et en même temps on va bousiller... Ces robots... Ça nous fera un petit peu d'expérience... Allez... Meurs... Voilà... Ah... Des soussous... Toujours prendre des soussous... Alors... À un moment il y a un autre téléporteur... Voilà... Qui nous amène à un autre téléporteur... De trois... Ah oui... Il est juste là... Hum... Ouais... Hop... Qui nous amène ici... Voilà... Allez hop... Ok... Aïe ! Les soussous... C'est sûr parce qu'il met un petit peu de temps à mourir... Oula... Allez... Voilà... Encore un... Oui... Parfait... Euh... Voilà... Des soussous... Alors... Voilà... Machine... On continue... On continue... Ah... Entrée dans base de données... Entrée mot de passe... C'est quoi ? Entrée mot de passe... C'est quoi ce charabien ? Ok... Cette machine contrôle tous les systèmes du labo divan... Elle est protégée par un mot de passe empêchant tout accès... Je ne peux donc rien faire sans le mot de passe... Fais juste ce que je te dirai... Bloody Mary... Ok... Bloody Mary... Comme ça ? Mot de passe valide... Comment il le savait ? Sécurité, ascenseur et couveuse dégagée par mot de passe... Waouh ! Ça a marché le premier coup ! Mais comment Yomi sait-il un truc pareil ? Connexion à base de données... Oh... Le jour où Dr Ivan dévoila sa théorie de biologie... La recherche ADN amena des remèdes contre les maladies graves... Cela augmenta l'expérience de vie et l'intelligence artificielle... Ok... Le premier système d'hibernation au monde créé par le Dr Ivan... Il ralentit le développement des maladies et a sauvé des vies... Ok... Apocalypse... Le jour où un virus infesta l'air et augmenta la mortalité de 90%... Ce virus appelé Asmodeus décima les populations humaines... Docteur Ivan en sauva certaines grâce à son vaccin... Mais la famine a paru... D'accord... Objectif du labo... Recherche et développement entrepris pour biotechnologie... A cause des travaux périlleux, les robots sont endommagés... Ok... Le vaccin contre Asmodeus fut créé pour endiguer la contamination... Son efficacité a été évaluée à plus de 80%... Mais une production insuffisante n'a pu sauver que peu de personnes... A l'étage 1, assemblage robot... Et étage B1, B2, biolabo... L'étage B3 est au-delà... Et au-delà sonde en construction... D'accord... Ok... Bon alors... Euh... Ben... D'accord... Et il faut donc retourner à l'ascenseur maintenant... Euh... On est à combien de temps de la TG ? Ok on est encore... Alors... Je vais peut-être faire une petite ellipse parce que je vais essayer de faire un peu d'entraînement... Et là je vais retourner à l'ascenseur parce que maintenant l'ascenseur va nous mener justement à la couveuse... Donc je vous retrouverai à l'ascenseur, il suffit de remonter tout ça... Moi je vais faire un petit peu de farm en attendant... Donc je vous reprendrai juste après... A tout de suite ! Re tout le monde... Voilà... J'ai fini mon farm et vous pouvez constater donc que... Enfin... Non vous le constaterez plutôt mais je vais sortir de là comme ça c'est plus simple... Voilà... Vous constatez que je suis passé niveau 30... Voilà... Comme ça... D'ailleurs je vais avaler un petit quelque chose pour soigner mes plaies... Euh... On va avaler une racine mystique... Voilà... Et on va même s'en équiper comme ça... Ce sera plus simple... Voilà... Et donc maintenant on revient donc... Au truc... Et on va descendre encore plus bas... Oula c'est moi ou il dégringole le... L'ascenseur là... Alors... Et donc vous comprenez que si j'ai fait cet entraînement et que je me suis soigné c'est en effet parce que... Nous allons nous retrouver face à... Voilà... Euh... Ah quand même... Oula... Ah oui d'accord... Alors... Alerte... Intrus... Mise en marche... Des systèmes de défense je suppose... Allez bouge ! Bouge ! Alors... Alors le seul truc que... Le seul moyen de l'éliminer lui c'est de viser les pieds... Il y a que ça qui est touchable... Oula oula... Je sais pas si ça a lagué ou si c'est normal... Non il y en a déjà un qui est éliminé je pense... Mais il y en a déjà un qui est en panne de ses pieds... Ah ! Eh ! Mais ! Voilà le deuxième aussi... Il y a plus qu'à toucher le troisième maintenant... Allez ! Allez ! Mais ! Voilà ! On a éliminé les trois pattes... Et par contre je... Je ne sais pas c'est quoi le... Le truc que j'ai là... Je ne pense pas être mouvant... C'est quoi... Et... Ça ne va pas être ça non plus... On va voir... Non... Je ne sais pas ce que c'est... Je ne suis pas empoisonné... Donc je ne sais pas ce que c'est... Ah ! Je suis ralenti ! Non même pas... Oula... Ah ok... Ah ! C'est ma force qui avait diminué ok... Ok... La dernière attaque fatale fut déplaisante... Euh... Qu'est-ce qu'il entend par là ? Tout ? Ah ok... Bon... Je suis un peu déçu... Je suis un peu déçu... Euh... Ouais... Ok... Ah... Oula... Oh bah le voilà... Je ne sais pas qui tu es... Mais merci de m'avoir réveillé... Je m'appelle Ivan... Comme tu peux le constater... Je suis un scientifique... Lorsque le monde mourut... Je suis entré en hibernation... Oui... Jusqu'à la résurrection des humains... Je veux te montrer quelque chose... Suis-moi... D'accord... Donc en fait il parle... Il dit... Euh... Qu'il s'est mis en hibernation... Jusqu'à la renaissance des humains... Donc en gros... Euh... Les humains ont existé avant que je réveille tout en fait... Donc il s'est passé quelque chose... Pour que... Humains, plantes, oiseaux et animaux disparaissent en fait... Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Ouh là ! Des zombies ! J'ai créé cette vie... N'est-ce pas adorable ? Grâce à ceci, l'homme peut vivre pour toujours... La mort devient dérisoire... Parle aux zombies dans son bain... Euh... Ce zombie, il me regarde... Et ce zombie a l'air très triste... Est-ce marrant de ranimer les morts ? Si personne ne mourait... Le monde serait plutôt surchargé... Je m'en suis rendu compte naturellement... Le superflu peut mourir... Et seul le nécessaire vit c'est tout... Quoi ? Aïe ! Waouh ! Tu m'as l'air impétueux... Mais tu ne devrais pas trop t'approcher de moi... Connais-tu les trois lois des robots ? Les robots ne doivent pas attaquer les gens... Les robots ne doivent... Doivent protéger les gens... Si ces conditions sont respectées, un robot doit se protéger... Mais mes robots possèdent une autre règle de conduite... Quiconque a l'audace de s'attaquer à ma personne doit mourir... Mon souverain va bientôt ressurgir du monde des abysses... Mon souverain est le monde... Et il connait ses vérités... Contemplons le bon technologique que le monde va effectuer... Mais ce mec est fou en fait ! Ce mec est complètement taré ! En fait il est prêt à accorder l'immortalité... Mais seulement aux gens que lui juge... Intéressants... En fait là il a dispersé le... Le virus sur Néo Tokyo... Donc tous les gens sont en train de mourir en fait... Décimés par le virus... Tu as bien mis en condition le monde... Jusqu'à présent... Yvan fera de ce monde un endroit fantastique... Quoi ? Mais Agar ? Ta mission est finie... Tu peux te reposer pour toujours... Quoi ? Putain ! Le mec il nous a manipulé depuis le début en fait ! Ainsi... Je vais... Je vais... Mourir ? Je me demande pourquoi j'ai combattu si longtemps... Est-ce que j'ai façonné un monde tel que Yvan le voulait ? Que quelqu'un me le dise... Je ne veux pas mourir sans savoir... Je ne veux pas mourir sans savoir... C'est exact arc... Tu ne peux pas mourir en un tel lieu... Tu existes en dehors de la boucle du destin... Tu peux ainsi le briser... Le monde a besoin de toi... Je vais mener à moi... Ton corps... Tiens bon... Ah... Purée ! Agar nous a manipulé depuis le début en fait ! Mais le mec ! Oh ! Tu es venu... Attends... N'essaie pas de bouger... J'arrivais quand Maître Kavar est venu avec toi gravement blessé... Tu es peut-être au courant... L'étoile de l'obscurité a ressurgi... Elle a effacé une ville de la carte sans le moindre effort... Arc, si tu as la volonté, demande à Maître Kavar le chemin... Ainsi que l'étoile... Avant que l'étoile de l'obscurité nous détruise tous... D'accord... Donc en fait, le monde a disparu une première fois à cause de cette étoile... Purée ! Mais le mec ! Il nous a manipulé depuis le début ! Oh ! Connard ! Heureusement, tu es hors de danger, Arc... As-tu rencontré celui que l'on nomme Ivan ? C'est lui qui a libéré l'étoile noire et semé la discorde... L'équilibre fut brisé, laissant l'homme insensible à la mort... Selon la légende, lorsque les pierres célestes seront placées sur la tombe au seuil du temps... Il apparaîtra l'enfant d'or... Meunier a voyagé très loin afin de résoudre cette énigme... Mais il n'a pu voir qu'un aperçu de la vérité... Notre sœur est un cercle immuable... L'on ne trouve pas toujours ce que l'on cherche... Mais toi tu es différent... Tu existes au-delà du cercle... Trouve les pierres célestes et mets-les sur la tombe au seuil du temps... Ceci est le seul moyen de restaurer l'équilibre du cercle brisé... D'accord... Et bien dis donc... Cet épisode aurait été très très lourd en révélation... On aurait quand même appris pas mal de choses... J'espère que ça vous a plu... N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé... Partagez la vidéo, ça fait plaisir ! Abonnez-vous, ça fait plaisir aussi... Et continuez de découvrir les jeux rétro ! Ciao à tous !